Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons encore une fois pour un combat 1 vs 1 d'entraînement sur le Gould Terminator Il va s'agir d'un combat contre Star Shadow, l'Axel niveau 200 de Hercule qui a 4000 PV et pas mal de résis contre Maxi Wind de Mani qui a 3695 points de vie et qui joue en 12-6 avec pas mal de résis J'ai essayé de vous montrer L'Axel commence tout doucement à essayer de légumiser un maximum le Kras pour lui retirer au moins une possibilité de faire un cac et par contre là aussi je voulais vous montrer parce que elle a un relivant merde pour ça elle bouge elle a une des tout nouveaux des tout nouveaux objets géants qui viennent d'agriver je trouve ça super stylé c'est une botte sur la tête Oups pardon j'arrête de faire ça ça sert à rien donc les deux les deux joueurs ont invoqué l'heure d'Oppel à mon avis le Doppel Zell va être pas mal parce qu'il va pouvoir ralentir en plus de de l'Axel donc j'espère qu'il va jouer non il pose un cadran pour protéger l'Axel et pour augmenter l'esquive du Kras pour pouvoir retirer plus facilement les points de vie euh les PA la Kras décale pour se mettre en diagonale et faire une flèche d'expiation un oeil de taupe mais l'Axel Star Shadow renvoie vraiment beaucoup de dommages elle renvoie 198 avec contre donc c'est assez énorme on va voir ouais là juste contre là elle est quand même en mode 11-6 de base et avec ses bonus de dévouement elle se retrouve en 13-6 ce qui est vraiment pas mal ça fait un ralentissement plus 3 kek si elle joue bien on sait ce qu'elle va faire ralentissement elle va au kak et boum 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 oh là là 2 CC à l'épée d'automail et un coup normal pour baisser les points de vie de Maxi One à 2065 donc ça a baissé vachement je dirais 30% un peu plus de 30% de la vie qui est partie en un coup et en plus de ça le Doppel va se faire plaisir mais il tape de rien du tout sur le ah ouais quand même 72 de résine neutre euh de résine fixe en feu et 19% donc c'est pour ça que les les coups d'épée d'automail n'étaient pas très enfin si c'était quand même fort mais il aurait pu être plus fort mais pour vous dire à quel point elle a des résines bah la Xel a tapé de rien du tout euh le Doppel Xel a tapé de rien du tout donc euh alors Star Shadow perd 1 PA elle s'avance avec Fuit démotivation un sablier de Xel et on va voir ce qu'elle va faire maintenant il lui reste 5 PA elle fait un ralentissement elle est vraiment en train de la légumiser voilà et un coup de cac donc elle se retrouve qu'à 7 PA la Krat et les Doppel font les cons et se tapent entre eux faut pas chercher à comprendre à mon avis la Krat avec 7 PA qui peut rien faire d'autre que qu'une flèche de recul et s'en aller à maximum pour pouvoir placer son expiation dans deux tours ou dans un tour non prochain tour ou alors c'était à ce tour-ci qu'elle devait la placer je sais pas trop j'espère pour elle que c'était pas à ce tour-ci parce que sinon elle l'a eu où je pense voilà elle va continuer à légumiser un rembombinage ça c'est bien parce qu'elle va se retrouver à la fin de son tour à la place où elle était au début du tour donc les vols de temps qui font très très mal se retrouvent déjà plus qu'à 8 PA 7 elle a pas encore fait le ralentissement en plus une gelure et voilà le Krat qui a perdu 8 PA avec la légumisation du Xel alors on va voir les boosts non en fait c'était au tour avant que que la ah non c'est à ce tour-ci avec la flèche d'expiation mais par contre ce que j'avais pas vu c'est que en fait le rembombinage avait été placé sur la krate pour que la Xel se retrouve au même endroit où elle était par rapport à la krate et pour pouvoir passer ses gros coups de cac voilà elle se fait plaisir mais les CC ne sortent pas s'il y en a un qui sort à 324 mais par contre j'ai l'impression ouais non en fait elle était plus sous la maîtrise d'épée donc c'est pour ça qu'elle a pas tapé tant que ça à mon avis si ça continue comme ça c'est la Xel qui va sûrement gagner le combat parce que Maxi Wine n'a déjà plus que 654 points de vie donc à moins qu'elle arrive à rester à rester loin et à faire des gros gros dommages en très peu de temps ben ça va être dur pour elle on va dire on va voir comment la Xel va gérer ça elle se refait un dévouement on a vu elle va se refaire une maîtrise d'épée et à mon avis le tour prochain ou euh dans cette paix c'est trop peu sinon elle aurait fait une téléportation plus de cac à mon avis c'est ce qu'elle va faire pour terminer la cra elle fait des contres des motivations elle s'avance elle va légumiser un petit peu voilà un vol de temps un ralentissement voilà moins 5 pa tranquillement on se prend pas la tête et elle se rapproche pour pas que la cra puisse la pousser pour aller plus loin ça c'est bien elle doppel Xel s'il ne bouge pas elle est super bien placée donc voilà il va être obligé de trouver la diagonale pour pouvoir toucher la Xel l'intelligence artificielle a bien joué sur ce coup là donc elle se recule elle sait pas trop quoi faire voilà des flèches ralentissantes dans le tas mais elle perd autant de points de vie que ce qu'elle en fait perdre à Maxi Wind elle en a même perdu plus elle ah non 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 j'ai rien dit j'allais dire une bêtise donc là Xel qui s'avance un sablier de Xel moins 2 PA un ralentissement et elle s'avance avec un coup de fuite voilà et deux coups de cac qui devrait terminer la cra et voilà et ben c'était une victoire assez on va dire pas écrasante mais on a compris directement qu'il allait gagner de Star Shadow de Hercule en 8 tours et en 7 minutes 35 donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne pardon si ce n'est pas déjà fait et allez regarder mes autres vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos de 1 contre 1 de 4 contre 4 pour le moment comme c'est le Ghoul Terminator moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501